... C'est tout naturellement que j'ai répondu très favorablement à la suggestion d'Alain Dumais, directeur de la rédaction de l'Esseur, d'organiser ce débat, et ce, pour au moins trois raisons. D'abord, parce qu'il s'agit d'une idée qui vient de l'Esseur de la gendarmerie nationale, et que l'Esseur n'est pas un journal comme les autres. C'est tout simplement une institution, par son ancienneté, par sa qualité, et fondamentalement par le lien qu'il assure entre les différents membres actifs, retraités, conjoints et amis de cette grande communauté qu'est la gendarmerie nationale. Ensuite, j'ai été, pendant dix années, au sein de la Commission de la Défense, rapporteur pour avis du budget de la gendarmerie nationale, et également rapporteur de la loi du 3 août 2009 sur le rapprochement de la gendarmerie avec le ministère de l'Intérieur. Dans ce cadre, j'ai pu mieux appréhender la réalité, la richesse, mais aussi les contraintes du statut militaire. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme, par ses arrêts du 2 octobre dernier, nous offre un très beau sujet de réflexion et de débat. Quel futur prouve le droit des militaires à s'organiser et à s'exprimer ? Pour rappel, ayant chacun engagé une procédure contre l'État français pour contester l'interdiction absolue de se réunir ou de se syndiquer que ce dernier faisait peser sur ses armées, vous avez donc obtenu, messieurs, gain de cause. Par deux fois, la Commission européenne des droits de l'homme a jugé que l'État français, entre guillemets, viole l'article 11, donc, de la Convention européenne des droits de l'homme relative à la liberté de réunion et à la liberté, tu l'as dit, d'association. Ce fait, donc, est clair. Nous entrons donc dans une nouvelle phase. C'est ce qui a été, disons, évoqué déjà le 12 novembre au cours de cette réunion plénière de la Commission de la Défense nationale. Celle de la mise en conformité du droit national, donc, des militaires avec le droit européen. Celle de la prise en compte renforcée, donc, des besoins des militaires, en un mot, dans la modernité. Dans le prolongement du travail effectué, donc, dans le dernier livre blanc de la Défense, qui comporte, donc, dans ce volet, qui comporte un chapitre développé, d'ailleurs, sur la concertation, le président de la République et M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, ont réagi de façon positive à ces décisions de justice, en affirmant leur volonté de voir aboutir de nouvelles règles à court terme. Le contexte est favorable à une discussion ouverte, posée, qui sera la base d'un travail rapide et efficace, donc, commencé, comme je le rappelais, commencé dès le 12 novembre dernier, messieurs, lorsque vous êtes venus pour être auditionnés devant la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale. À titre personnel, il me semble que l'enjeu est double. La liberté d'association, qui sera en vigueur au sein des armées françaises, doit permettre la transparence. Elle doit être utile aux citoyens pour qu'ils la connaissent mieux, aussi bien ses actions que son fonctionnement. C'est une question fondamentale pour celle qui est depuis trop longtemps déjà surnommée la grande muette. D'autre part, la liberté d'association devra permettre aux militaires de s'exprimer, de se protéger, être entendus, être pris encore davantage en considération. Néanmoins, et c'est là qu'intervient la notion de restriction légitime, l'article 11, autorisé par la Cour européenne de défense des droits de l'homme, il faudra veuiller naturellement à ce que rien, et j'insiste sur le rien, ni opinion politique, ni problème matériel ou juridique puisse venir doubler la neutralité, le devoir de réserve, ni de fait la qualité des missions, naturellement exigées par vous-même, par les forces françaises. Pour l'État français, donc, il conviendra d'utiliser à bon escient. Pour l'heure, rien n'est décidé. N'attendez pas de notre part, ce soir, des positionnements politiques. Rien n'est décidé, donc, comme vous le savez. Une mission parlementaire, d'ailleurs, va s'engager dès la rentrée de janvier 2015 par notre collègue... Lebris, je crois, pour l'EPS, et puis un collègue également de l'UMP. Donc, elle vient d'être créée sur le sujet. Il y a néanmoins quelques inquiétudes de part et d'autre. Donc, je vous remercie encore une fois d'être présents à ce débat. Et je souhaite le constructif. Et sachez que, bon, c'est pas une information, mais définitive ni sérieuse, mais je pense qu'en cours d'année, deuxième semestre 2015, nous aurons sans doute quelques propositions législatives à débattre avec vous et entre nous. Voilà. Encore merci. Bon, donc, le sujet, ce sont les suites qu'il convient de donner aux deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, les deux décisions du 2 octobre. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore par cœur les deux décisions en question, je vais essayer de les résumer en une seule phrase. Un peu longue, certes. La loi du 24 mars 2005, portant statut général des militaires, reprise dans le Code de la Défense, qui, dans son article 6, considère que l'adhésion à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire, contrevient à l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, qui pose le principe de la liberté de rencontre, d'association et d'expression. Il en résulte que le directeur général de la gendarmerie n'avait pas à interdire le 27 mai 2008 au commandant Matéli de démissionner de l'association gendarmerie citoyen et que le Conseil d'État ne pouvait pas, par trois arrêts du 11 décembre 2008, interdire à la Défense de Romil d'ester en justice pour défendre les intérêts professionnels de ses membres. Quelles conséquences pour les militaires que ces deux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ? Quel avenir pour le droit de ceux-ci à s'organiser et à s'exprimer ? Tel est donc notre débat qui se trouve avoir lieu quelques jours avant que M. Bernard Pécheur, conseiller d'État, remette sans doute le rapport demandé par la présidence sur le sujet, puisqu'on attend de façon imminente, d'un jour à l'autre, la remise de ce rapport. Ce débat est organisé par notre journal, Les Sœurs de la Gendarmerie nationale, encouragé par plusieurs parlementaires membres de la Commission de la Défense, que je remercie encore, car nous avons pensé que c'était notre rôle. Compte tenu de notre position particulière, après une histoire de près de 80 ans, Les Sœurs se retrouve être l'un des rares soutiens civils à une armée, la gendarmerie, dont le statut des personnels est celui de l'ensemble des militaires. Moi, je voudrais revenir peut-être sur l'existant assez rapidement, brosser un tableau, je ne vais pas vous décrire toutes les structures, mais je vais peut-être le faire sous une forme différente, c'est-à-dire dans quel domaine la défense des intérêts professionnels peut trouver à s'appliquer. Et pour moi, il y en a trois que je vais développer, si possible, en 10 minutes. Donc le premier, c'est la défense de l'institution elle-même. Le deuxième domaine dans lequel les intérêts professionnels peuvent être défendus, c'est celui des droits et des intérêts collectifs des militaires. Alors ça peut être des droits qui sont généraux, c'est-à-dire pour tous les militaires, ou ça peut être des droits qui sont catégoriels et qui vont concerner, par exemple, effectivement, les gendarmes. Enfin, il y a un troisième domaine dans lequel nous nous sommes beaucoup investis à la Defdromille, c'est celui de la défense des droits individuels. La défense de l'institution. Alors pour l'instant, je dirais, c'est le domaine privilégié des services de communication de la gendarmerie et des armées, la DICODE. C'est aussi le domaine d'intervention de la hiérarchie. On a vu récemment le directeur général, le général Denis Favier, intervenir après l'affaire de malheureuse affaire de Sivins. Mais il faut se souvenir, pour ceux qui ne sont pas trop jeunes, qu'en 1985, après l'histoire du Rainbow Warrior, on avait vu le nouveau directeur général de la sécurité extérieure intervenir au journal télévisé pour annoncer qu'il allait couper des branches. Alors en plus de la hiérarchie et des services dont elle dispose, il y a bien sûr des associations de retraités et d'anciens élèves qui prennent position pour défendre leur institution. On en a même une qui s'appelle l'association de soutien à l'armée française, par exemple, qui n'hésite pas à critiquer les restructurations, qui appelle au soutien des blessés, etc. Je note que son président a été auditionné à la commission de la défense nationale de l'Assemblée. Dans la gendarmerie, il y a aussi beaucoup d'associations. Je crois qu'il y a le vice-président de l'NPRG qui est là, mais il y en a bien d'autres qui cherchent à soutenir, à défendre la gendarmerie. Et je remarquerai, moi, que tant que cette défense de l'institution, elle va dans le sens de l'employeur, de l'État, ou de la doctrine officielle, il n'y a jamais de problème. On soutient la gendarmerie, on peut regretter des réductions de postes ou des réductions budgétaires, mais il y a peu de risques pour celui qui s'exprime. En revanche, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit qu'il y a beaucoup de blogs d'officiers qui sont sur Internet et qui sont des officiers en activité et qui n'ont jamais eu de soucis avec leur hiérarchie. Lorsqu'en revanche, on critique la politique décidée par le gouvernement, là, les risques sont beaucoup plus grands. Et je pense au lieutenant-colonel Matéli qui est à côté de moi et qui certainement pourrait en témoigner. Alors, nous, la Defdromille, c'est volontairement peu investi dans la défense des institutions. Alors, quand je dis des institutions, c'est telle ou telle armée pour deux raisons. D'abord, parce que, nous, il nous paraît que la défense des droits individuels et de l'institution, c'est un peu deux sujets antinomiques. On ne peut pas, d'un côté, pointer du doigt des dysfonctionnements d'une institution et, le lendemain, dire qu'elle sait qu'il faut la défendre, qu'il faut la... etc. Donc, ça ne signifie pas que nous sommes contre les institutions. bien entendu. Mais, je veux dire, le discours doit être cohérent. Et avoir un discours de défense des institutions, ça nous paraît, en tous les cas, assez contradictoire avec la défense des intérêts individuels des militaires. Et ensuite, notre champ d'action fait que nous n'avons peu de remontées de militaires qui sont venus adhérer à la Defdromille sur ces problèmes de défense d'institutions, trop de postes, pas assez, pas assez de budget, etc. Donc, finalement, si on intervenait sur ce sujet-là, ça signifierait qu'on exprimerait notre avis personnel. Mais, à mon avis, le rôle d'une association, ce n'est pas d'exprimer l'avis personnel de ses dirigeants, c'est bien d'exprimer l'opinion qu'elle a été capable de synthétiser à travers les dossiers qu'elle a reçus. Les intérêts collectifs, maintenant. Alors, les intérêts collectifs, comment ils sont défendus ? Ils sont défendus à travers les instances officielles que l'on connaît. Vous me pardonnerez d'être peut-être un peu synthétique. Alors, au niveau local, les présidents de catégorie, enfin, la gendarmerie a beaucoup amélioré ce dispositif, et les commissions participatives, et au niveau national, les conseils d'armée, et le CSFM, qui a été créé, rappelons-le, en 1969, c'est-à-dire trois ans avant la loi de 1972, qui a fondé, je dirais, le statut général des militaires moderne. Alors, les critiques sont connues. Je ne veux pas revenir. Manque de représentativité, puisqu'il n'y a pas ou pratiquement pas d'élection. Il n'y a pas non plus de lien entre les instances de concertation locale et celles qui sont nationales. Les représentants ne sont pas disponibles, puisqu'ils n'ont pas de décharge d'activité, si bien qu'on se retrouve, par exemple, dans les conseils d'armée ou de CSFM avec quatre, cinq suppléants, et que c'est rarement la même personne qui suit un même dossier. Et puis, manque de compétences, parce que la formation, dans la condition militaire, il faut avoir des connaissances, bien sûr, juridiques du droit de la fonction publique et il faut être formé au dialogue social. Bref, il faut parler le même langage que l'administration qui est en face. Alors, tout ceci a été souligné à maintes reprises, notamment dans le rapport de 2011 de messieurs Gilbert Lebris et Étienne Mouru aujourd'hui décédé. Ce qu'on regrette, c'est de lire que, malgré ces défauts qui sont mentionnés depuis déjà plusieurs décennies, lorsque j'étais, moi, encore en activité, ces problèmes-là existaient déjà. Eh bien, il y a des personnes qui consistent à dire que ce système fonctionne correctement au mépris de toute vérité et de toute réalité. Bon, je ne citerai personne. Alors, à côté de ces instances officielles, bien sûr, il y a des associations de retraités ou d'anciens élèves qui, ils me pardonneront de le dire, n'ont pas vocation au départ à défendre la condition militaire ou les intérêts des militaires. Mais à l'occasion, on sait très bien qu'elles interviennent sur tel ou tel problème général qui a été amené à leur attention. Je ne parlerai pas en leur nom puisque je pense que le président de l'UNPRG le fera. Mais de toute façon, vous n'avez plus le temps. Mais il me reste encore un paragraphe important. Alors, certes, je dirais, j'ajouterais quand même ces associations, elles siègent au CSFM. Alors, c'était logique parce que dans le statut de 72, la retraite était une position statutaire. désormais, depuis la loi de 2005, la retraite n'est plus une position statutaire. Donc, on peut s'interroger sur leur légitimité à siéger au CSFM et c'est certainement quelque chose qui devra être revu dans les discussions qui vont s'ouvrir un peu plus tard. Troisième point, les droits individuels. Forcément, les armées, la gendarmerie, comme toute organisation professionnelle, comme tout milieu professionnel, a ces conflits professionnels. elle a des différends entre personnes. Il y a des chefs, il y a des sous-chefs, il y a des exécutants et forcément, tout cela, ça génère des conflits. Merci de votre invitation, mesdames, messieurs. Bonsoir. Je ne vais pas parler des arrêts du 2 octobre, enfin, ceux que les juristes vont pouvoir commenter après. Je vais vous parler du troisième arrêt, celui dont on ne parle pas, du 2 octobre 2014, celui qui a montré que ce qui intéressait les Français ce jour-là, c'était Jacques qui préférait Alain alors que Bernadette préférait Nicolas. Et ce mode du mot estique signifiait que si vous remontez un peu plus loin dans l'histoire de l'armée de la République, un sujet de cette nature, par exemple, au passage des années 1900, pas loin de l'affaire Dreyfus, pas loin de l'affaire Desfiches, aurait créé un bain de sang à l'Assemblée nationale, je suis fort heureux que ça ne soit pas le cas aujourd'hui, et aurait créé un sujet d'actualité dominant dans tous les médias, certes tous de la presse écrite à l'époque, en France pendant des semaines, parce que la place de l'armée dans la République était tout autre. Ce troisième arrêt du 2 octobre 2014 signifie en réalité, par un certain des intérêts, que cette armée n'est déjà peut-être plus celle de la République, celle des citoyens. Et en fait, tout le sens de ma démarche depuis de très nombreuses années, c'est de faire revenir cette armée, qui s'en est encore plus éloignée avec la fin de la conscription, de faire revenir cette armée dans le domaine citoyen, parce que je ne saurais concevoir au sein d'une démocratie une armée qui ne soit pas celle des citoyens. Et qui dit citoyen dit des femmes et des hommes qui ont pour l'essentiel exactement les mêmes droits que tous les autres citoyens, que le fait de défendre par la force des armes et y compris au péril et au sacrifice de sa vie la nation, justement la liberté de tous, ce n'est pas abdiquer la liberté, la citoyenneté que l'on détient comme les autres citoyens. Le citoyen de la République peut-être un soldat, peut-être un gendarme, peut-être un boulanger, il reste tout le temps un citoyen de la République. Et quelque part, ce que veulent dire, pardon, les deux arrêts juridiques de la CEDH le 2 octobre, c'est que les sociétés démocratiques modernes doivent retrouver, parce que ce n'est rien de nouveau, il y a 2500 ans, les soldats d'Athènes, de Rome, un peu plus tard, sur la République, et même de Sparte, étaient en réalité, même quand ils avaient revêtu le casque et l'armure et surtout le bouclier de l'hôplite, restaient, étaient des citoyens à part entière. même à Sparte, dont on peut difficilement condamner le caractère anarchisant ou gauchisant, excusez-moi, sur le plan politique, les soldats pouvaient faire condamner leur roi au retour d'une campagne militaire parce que celui-ci n'avait pas suivi les consignes de la cité. Ce que va permettre, j'espère, je le rêve presque tellement ça pourrait paraître naïf, l'évolution du droit d'association des militaires, c'est d'essayer de refaire rentrer dans le débat de la société ces militaires, ces gendarmes qui s'engagent au service de la collectivité pour recréer du lien entre l'armée et la nation. Parce que ce lien, et c'est ce que j'évoquais avec ce troisième arrêt du 2 octobre 2014, c'est-à-dire ce désintérêt manifeste de la population pour ce qui risquait ou ce qui avait une chance d'advenir pour ces armées, c'est de faire revenir l'armée de la République dans les préoccupations, dans les centres d'intérêt des autres citoyens. Et à ce titre, c'est évidemment le devoir en premier lieu des militaires d'actifs, sans rien renier à tout ce qu'ont apporté, apportent encore et apporteront encore plus demain nos associations de retraités militaires, notamment parce qu'on voit bien avec l'exemple américain que les États-Unis sont engagés depuis maintenant de nombreuses années dans de dures campagnes et que le futur des vétérans et notamment des maladies, des affections qui se déclenchent des années après la fin de la carrière militaire doit être prise en compte et qui de mieux placée dans ce cadre-là que des associations de retraités militaires pour accompagner, suivre et attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation des vétérans. Et pour le reste, c'est évidemment aux actifs de revenir dans le jeu de la société et c'est à ce titre qu'avec un certain nombre de camarades au sens militaire, pas au sens soviétique, nous avons lancé le projet GEN21, donc une association professionnelle de militaires de la gendarmerie qui est aujourd'hui créée, qui ne sera déclarée en préfecture qu'une fois que les arrêts de la CEDH seront effectivement définitifs et une association qui pour les gendarmes est donc composée de 13 membres représentant toutes les catégories de la gendarmerie, gendarmerie départementale, mobile, garde républicaine, gendarmerie spécialisée, brigade territoriale, unité de sécurité routière, unité de recherche, bref, un peu de tout pour commencer à être représentatif des militaires de la gendarmerie. Nous souhaitons évidemment qu'il en soit de même dans les armées mais la DEF Dromil est pionnière dans ce domaine donc on laisse la DEF Dromil avancer et on espère que les militaires suivront le mouvement pour avoir des actifs qui enfin peuvent parler y compris de manière critique des politiques publiques en matière de sécurité et de défense et qui sont en mesure de faire contribuer au débat les citoyens à travers des échanges beaucoup plus transparents beaucoup plus vifs que par le passé parce que finalement l'arme absolue dans une démocratie c'est pas des avocats qui me contrediront c'est le verbe. Bon d'abord moi je suis ravi d'être le rapporteur j'ai succédé je crois à Alain Moine-Bressan et je crois que l'un et l'autre nous partageons la même façon de voir les choses et notamment à propos de cet arrêt nous partageons également une certaine passion pour la gendarmerie il faut le dire pas très facile à défendre par les temps qui courent avec les restrictions budgétaires c'est un autre sujet mais je voulais quand même le dire parce que je crois que la commission de la défense fait un maximum pour essayer de donner les moyens nécessaires aux gendarmes qui en ont grand besoin sur l'arrêt ma position elle est extrêmement claire je crois d'ailleurs l'avoir exprimé dans votre journal que j'apprécie et que je lis complètement parce qu'il est intéressant je crois que sur la liberté de rencontre et d'association il faut effectivement avancer il y a déjà dans la gendarmerie plus que dans l'armée dans le reste de l'armée la possibilité de pouvoir discuter de pouvoir avancer même parce que le référent gendarmerie est un élément extrêmement utile je crois je le constate moi je suis je suis député d'une zone rurale je suis député du sud de la hausienne et je vois l'importance si vous voulez de ce que peut faire le référent gendarmerie et des avancées qu'il a pu y avoir donc sur le syndicat je serai beaucoup plus réservé je dis mon sentiment et puis évidemment vous nous faites peur lorsque vous dites mais vous l'avez dit il faut aussi pouvoir parler politique et là là évidemment je pense que de tous les côtés vous allez sentir une certaine une certaine réticence mais cet arrêt a au moins l'avantage de lancer la discussion et probablement de permettre des avancées vous avez je me suis intéressé aussi à ce que vous avez dit par rapport au désintérêt de la population pour son armée alors ça dépend si on est parisien ou si on est rural moi je vous avoue qu'en zone rurale il y a encore un vif intérêt pour l'armée et tout particulièrement pour les gendarmes j'ai d'ailleurs à plusieurs reprises soulevé un problème c'est que les gendarmes n'étaient plus en contact avec la population et là c'est-à-dire qu'il y avait comme une disqualification il faut donner le temps aux gendarmes aujourd'hui de pouvoir rencontrer les élus de pouvoir rencontrer la population c'est un point extrêmement important j'apprécie aussi tout particulièrement ce qui est fait en matière de réserve citoyenne où là on arrive à recruter dans la réserve citoyenne des spécialistes je pense à l'informatique je pense à à plein de choses voilà bon écoutez je crois que je ne veux pas être trop long non plus mais je crois que que ce soit nous connaissons bien nous nous apprécions que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'hémicycle il n'y a pas de grande différence sur notre façon d'appréhender les choses en ce qui concerne d'arrêt matérie d'abord je voudrais faire remarquer que l'état a attendu d'être condamné pour envisager une législation qui est nécessaire c'est à dire que l'état prend un train qui est en marche et je pense que ceci doit être souligné après tout la France est partie à la convention européenne des droits de l'homme depuis 1974 elle n'a d'ailleurs émis aucune réserve sur l'article 11 contrairement par exemple à l'Espagne et lorsque l'on est parti à une convention on est prié d'appliquer cette convention et au demeurant une convention internationale est supérieure à la loi par la constitution et son article 55 donc je pense qu'ici l'état n'a pas anticipé suffisamment ce qui devait l'être et le problème qui est ici posé doit être traité à chaud alors qu'il aurait pu l'être de façon plus posée et plus calme qu'il l'est aujourd'hui il n'est jamais très bon me semble-t-il d'élaborer une législation dans l'urgence dans la crise parce que on n'a pas à ce moment-là le recul nécessaire parce que les pressions peuvent à ce moment-là s'exercer mais c'est ainsi la France la France est en face de ces deux arrêts j'imagine en effet qu'elle n'interjettera pas appel parce que la vérité la jurisprudence dans cette affaire est solide elle est ancienne même si c'est la première fois que la question se pose dans le cadre des forces armées dans le champ de l'article 11 mais nous avions déjà des choses par exemple en ce qui concerne la police alors nous attendons ce rapport Pécheur dont on nous dit grand bien alors qu'on ne le connaît pas j'envisage ou pas exactement il est envisagé visiblement des décisions non ce n'est pas à monsieur Pécheur de prendre des décisions c'est à la vérité au pouvoir législatif c'est-à-dire la vérité à une initiative qui sera celle du premier ministre et sans doute en liaison avec le président de la république parce qu'il est le chef des armées parce que nous sommes en fait majoritaire la question qui se pose elle est celle des restrictions dont l'article 11 paragraphe 2 nous dit qu'elles doivent être nécessaires et légitimes donc c'est autour de ces restrictions nécessaires et légitimes que la discussion doit être envisagée je vois apparaître en effet des associations professionnelles dans le champ de la loi de 1901 et j'avais soutenu déjà cette position il y a quelques jours à l'Assemblée nationale il me semble qu'en effet on doit pouvoir éviter la législation de 1884 éviter le syndicat avec tout ce qui est impliqué par le droit syndical c'est à dire c'est à dire qu'inévitablement avec le syndicat nous avons je dirais la revendication et qu'il faut probablement éviter la revendication et les modalités de la revendication c'est à dire quelque chose qui irait vers la grève et vers des modalités d'action qui ne seraient pas compatibles à mon sens avec l'état militaire alors quelles sont ces restrictions je pense évidemment qu'il n'y aura pas la grève mais ça il est entendu que c'est déjà le cas il n'y aura pas le droit syndical il n'y aura pas le droit de retrait j'imagine il n'y aura pas le droit de pétition j'imagine je pense qu'il faudrait éviter le droit de manifestation même en civil je pense qu'il faudrait regarder le droit de réunion et probablement le droit de réunion ne pourrait pas avoir lieu dans le temps du service je pense aussi qu'il faudrait regarder si ce droit de réunion pourrait s'exercer dans le cadre des enceintes militaires s'il est dans le cadre des enceintes militaires dans quel cadre exactement est-ce que c'est dans la zone vie ou est-ce que ce sont dans les zones opérationnelles ce serait sans doute et nécessairement dans les zones vie je pense aussi que cette liberté ne devrait pas s'exercer elle devrait être suspendue en tout cas ne pas s'exercer dans les opérations extérieures ou dans les interventions à l'étranger c'est-à-dire qu'on devrait avoir un exercice de cette liberté sur le seul territoire national il faut aussi évidemment accepter les régimes d'application exceptionnels c'est-à-dire en particulier l'état d'urgence je ne pense pas forcément à l'état de siège ou à l'article 16 mais enfin il me paraît qu'il y a ici des restrictions qui devraient pouvoir être entendues par la cour européenne des droits de l'homme qui n'est pas substantiellement exigeantes donc cet ensemble-là va dans le sens de proposition de la part de cette association professionnelle d'une mécanique de consultation de ces associations professionnelles et je pense qu'il faut certainement être à distance d'une contestation qui casserait à la vérité le modèle militaire dans lequel ces associations s'inscrivent c'est compliqué c'est difficile de savoir à quel moment ça commence à quel moment ça finit mais il va bien falloir que le législateur opère des choix à ce sujet quant à l'association professionnelle j'ai entendu ce que disait le président Messy c'est-à-dire qui est de savoir s'il y faut des retraités ou non des retraités finalement dans ces associations professionnelles je comprends que vous n'étiez pas très favorable à la présence des retraités que vous voudriez plutôt des associations professionnelles avec des actifs qui n'interdient pas évidemment l'existence de l'association de retraités par ailleurs c'est une vraie question de savoir effectivement si ces associations professionnelles seront constituées seulement de personnes d'actifs ou de personnes de retraités là il y a un choix à faire il est intéressant et je pense personnellement qu'il serait préférable qu'il y ait à la fois des actifs et des retraités parce qu'il me semble que même si effectivement la retraite n'est pas une position statutaire il y a une expérience il y a un vécu qui est un enrichissement définitif il y a un recul qui me paraît utile alors faut-il d'ailleurs d'autres membres que les retraités après tout c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir je vous avais dit l'importance des femmes dans l'institution dans la défense professionnelle particulièrement des femmes de gendarmes ceci est bien connu faut-il qu'elles soient dans cette station professionnelle après tout pourquoi pas le système associatif est un système large et il n'y a aucune difficulté me semble-t-il à ce que cette conception large ait sa traduction dans le statut de ces associations je voudrais appeler votre attention sur le fait que les associations ne sont pas nécessairement déclarées que la plupart des associations ne sont pas déclarées le régime de l'association est un régime qui peut permettre la déclaration mais pas nécessairement je pense et puis nous avons d'ailleurs des associations qui sont reconnus d'utilité publique nous avons donc trois types d'associations je pense que dans cette hypothèse-là nous devrions être en association déclarée et qu'il est nécessaire effectivement de bien savoir quels sont les acteurs de ces associations et qu'il y ait un suivi très correct des mouvements à l'intérieur des associations car quand les associations sont déclarées je ne suis pas absolument sûr qu'il y ait toujours les déclarations qui suivent quant aux modifications des organes le préfet de police devrait regarder un peu ce qui se passe dans ces services à Paris la question de la représentation est intéressante vous l'avez je crois qu'elle est évoquée par elle sera évoquée bien entendu elle passe par des élections à ces élections bien entendu seuls les actifs qui sont d'actifs participeraient je pense qu'il faut l'envisager comme ça on parle d'un taux de représentation de représentativité un seuil de représentativité je ne suis pas absolument convaincu que ce soit une très bonne solution je pense que par exemple pourrait être retenue systématiquement les trois premières associations celles qui ont le plus de voix quel que soit finalement leur score pas une parce qu'elle sera monopole pas deux parce qu'elle viendrait s'opposer en permanence trois ça me paraît un bon chiffre il ne faut pas faire éclater trop la représentation il ne faut pas qu'elle soit trop concentrée il ne faut pas non plus qu'elle soit trop éclatée si on mettait par exemple un seuil à 5% ou 10% on aurait sans doute un nombre très considérable d'associations représentées ce ne serait pas nécessairement une bonne chose donc il y a un certain nombre de choix qui sont à faire qui doivent s'inscrire dans une logique qui est à mon avis une logique d'ouverture j'ai terminé pratiquement monsieur le président des associations professionnelles de la loi de 1901 qui évidemment sont assez fortement encadrées qui le sont tout particulièrement dans la perspective de préserver l'opérabilité des forces armées c'est tout de même la mission qui prime et je pense qu'il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain alors moi j'ai entendu avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit jusqu'à présent et effectivement le rôle prépondérant je pense qu'il n'y a même pas de discussion sur le fait aujourd'hui d'avoir ces groupements professionnels et ces rôles prépondérants qui devra leur être accordés il y a juste un mot enfin une capacité que je n'ai pas entendue c'est celle d'ester en justice pour moi c'est une absolue nécessité aujourd'hui pour défendre les intérêts individuels et collectifs des militaires et parce que précisément je travaille et je collabore depuis maintenant de nombreuses années avec la Def Dromil et je vois cette collaboration avec la Def Dromil qui est aujourd'hui le seul groupement professionnel qui existe réellement puisque c'est la qualification juridique que lui a donné le Conseil d'Etat je vois dans cette collaboration vraiment tous les outils pour permettre que les choses fonctionnent bien en premier lieu pour un avocat ça permet de mieux aiguiller de mieux orienter les militaires qui sont confrontés à des difficultés juridiques quitte même à se prémunir d'une judiciarisation qui est souvent redoutée il y a un an on était j'avais participé aussi à un colloque de l'autre côté de l'Assemblée sur la judiciarisation et qui était redouté et je crois là typiquement je pense aux affaires de harcèlement moral notamment où parfois les militaires sont confrontés à des situations qu'ils estiment être du harcèlement moral ou un conflit au travail et où une association telle que la Defromile ou telle qu'un autre groupement professionnel dans le futur va pouvoir leur expliquer avant même d'aller voir l'avocat et de chercher une procédure nécessaire à mettre en oeuvre d'expliquer non ça peut être un acte de commandement ou non ce n'est pas du harcèlement expliquer les choses simplement sans pour autant parce qu'aujourd'hui le militaire est confronté à ça un manque d'informations très important et nous enfin moi c'est aussi pour ça que j'ai participé à la rédaction du guide des droits et des marches des militaires de la Defromie simplement mon cabinet y a participé en second lieu c'est mutualiser cette coopération elle passe par mutualiser à partir de situations particulières et individuelles la réflexion et pour permettre de la pure prospective juridique parce que monsieur Bessy le président de la Defromie vous en a parlé tout à l'heure il a évoqué des cas de harcèlement moral où on avait été confronté à l'absence de demande d'avis du parquet qui est une erreur à laquelle l'avocat procédurier la partie civile ne peut rien faire c'est à dire que je ne peux pas suppléer le parquet qui oublie d'aller demander l'avis du ministère de la Défense et qui entraîne la nullité de toutes les poursuites donc c'est quand même quelque chose et ça ça ne concerne que les militaires que les militaires parce qu'il y a des dispositions particulières et ces éléments-là si vous voulez je donne cet exemple-là parce que je trouve que typiquement c'est parce que en tant qu'avocat praticien du droit j'ai été confrontée à ces difficultés-là que la Defromie elle les a rencontrées au regard de ses adhérents qu'on a pu essayer de réfléchir ensemble et de se dire quelle est la quelle solution juridique qu'est-ce qu'on peut proposer comment on pourrait faire évoluer le texte quelle est la solution adaptée à trouver en l'occurrence on a monsieur le professeur en a parlé tout à l'heure une disposition qui s'appelle aujourd'hui la question prioritaire de constitutionnalité qui a été un outil mais que c'est dur que c'est dur pour le militaire requérant individuel seul même s'il est adhérent de la Defromie que c'est dur de porter des difficultés comme celle-là alors maintenant je voudrais aborder les certitudes et les incertitudes contenues dans ces deux arrêts selon moi il y a une grosse incertitude une certitude et un clair-obscur alors la grosse incertitude tout d'abord elle résulte du flou volontaire introduit par la cour et qui consiste à faire référence tantôt à un syndicat tantôt à une association professionnelle ainsi les arrêts Matéli à Defromille font-ils référence aux droits de s'organiser on l'a dit tout à l'heure mais à d'autres endroits de ces arrêts il est également fait référence je cite ces arrêts à la reconnaissance au profit des militaires d'une liberté d'association laquelle comprend le droit de fonder des syndicats et de s'y est affilié c'est le paragraphe 58 de l'arrêt Matéli le paragraphe 54 de l'arrêt à Defromille un peu plus loin la cour évoque également une adaptation de l'activité syndicale au regard des spécificités des missions des forces militaires c'est le paragraphe 55 de l'arrêt à Defromille et le paragraphe 71 de l'arrêt Matéli alors il me semble qu'il faut y insister parce qu'une telle liaison terminologique entre militaires et syndicats constitue assurément une nouveauté dans la jurisprudence de la cour et une question se pose doit-on comprendre que les pouvoirs publics sont tenus pour respecter l'article 11 de la convention d'autoriser les syndicats militaires question embarrassante naturellement et on le mesure bien vous écoutez vous êtes plutôt favorable aux associations professionnelles mais vous semblez oublier l'existence de ces paragraphes dans les arrêts à Defromille et Matéli alors il y a deux juges les juges de Gaétano et Powerford qui ne sont pas de cet avis et qui le disent dans une opinion séparée il reste qu'ils constituent quand même une minorité ces deux juges estiment que ce qui est important ce n'est pas la dénomination de telle ou telle association syndicat réseau ou tout simplement groupe disent-ils mais sa fonction sa capacité à gérer les intérêts professionnels ou sociaux de ses membres alors si on les suit évidemment il sera possible de s'appuyer sur la distinction opérée en France entre les syndicats qui relèvent de la loi Valdeck-Rousseau de 1884 et les associations professionnelles qui relèvent pour leur part de la loi de 1901 sur le contrat d'association et on voit bien qu'ici tout est question d'interprétation mais ce que je regrette moi à titre personnel c'est qu'il y a là manifestement un manque de clarté et d'intelligibilité de la jurisprudence et ce surtout lorsque la cour s'emploie dans d'autres arrêts et ils sont maintenant nombreux à fixer ce qu'elle appelle les éléments essentiels du droit syndical et ainsi à élaborer une véritable théorie jurisprudentielle de la liberté syndicale pour celles et ceux qui n'en seraient pas convaincus je leur demande d'aller lire le paragraphe 55 de l'affaire de l'arrêt d'Émir et Beccara alors quoi qu'il en soit il est certain qu'au minimum la France doit accepter les associations militaires professionnelles voilà pour je dirais la grosse incertitude j'évoque à présent la certitude la seule certitude moi que je vois dans cet arrêt c'est la référence au droit de s'organiser et non d'être organisé ce qui est différent naturellement car si l'amélioration et c'est là où je reprends mon propos l'amélioration des conditions de la concertation au sein des forces armées est souhaitable à elle seule elle ne suffira pas pour se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme autrement dit l'initiative doit venir des individus et non des pouvoirs publics à savoir que les pouvoirs publics doivent se contenter de créer les conditions permettant aux militaires de s'organiser mais il ne leur appartient pas d'instituer de toutes pièces un mécanisme nouveau comme par exemple une autorité administrative indépendante en ce qui concerne enfin le clair obscur alors ce clair obscur concerne les restrictions et le professeur Olivier Gouin en a parlé tout à l'heure pourquoi pourquoi y a-t-il clair obscur selon moi et bien parce qu'après avoir dit après avoir dit que les restrictions applicables à la police aux forces armées et à l'administration de l'état appellent une interprétation stricte la Cour évoque la possibilité de restrictions même significatives elle nous dit ceci il résulte de l'article 11 de la convention que des restrictions même significatives peuvent être apportées dans ce cadre au mode d'action et d'expression d'une association professionnelle et des militaires qui y adhèrent on notera au passage que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention la Cour ajoute au droit en faisant référence à des restrictions significatives la convention elle ne fait référence qu'à des restrictions légitimes il importe donc de prendre au mot la Cour de Strasbourg et de considérer que ces restrictions significatives constituent le moyen de réintroduire une marge d'appréciation non négligeable au profit du gouvernement Mesdames, Messieurs Messieurs les parlementaires merci à l'essor de nous avoir organisé cette belle soirée qui nous permet effectivement de nous éclairer un petit peu plus au plan juridique en tout cas parce que c'est vrai qu'on est un peu dans le flou dans cette affaire pour l'UNPRG l'histoire de l'UNPRG elle est ancienne c'est une association qui a été créée par des actifs figurez-vous c'était des gendarmes d'actifs qui à l'époque après la guerre ont tenté de créer une association d'actifs je répète d'actifs dans un contexte vous comprenez bien avec des difficultés extraordinaires plus tard bien sûr cette association a dû faire marche arrière et se contenter d'être une association loi de 1901 une association de retraités et c'est pour ça qu'elle s'appelle Union Nationale des Retraités de Personnels Retraités de la Gendarmerie donc ça ne l'empêche il n'empêche que tout au long de son histoire l'UNPRG avec l'essor j'insiste avec l'essor a mené des combats certes difficiles puisque n'étant pas reconnue comme association professionnelle bien sûr a mené des grands combats au travers du journal l'essor pour la défense des gendarmes en particulier et a obtenu effectivement certains résultats puisque la publicité faite par un journal quand même connu je pense messieurs les parlementaires a permis d'éclairer le débat sur certains points je pense par exemple à l'intégration de la suggestion police qui a fait à l'époque tout un grâce à l'action des policiers d'ailleurs qu'il avait obtenu avant nous qui a permis aux gendarmes retraités de défendre nos et pour cause ça permettait effectivement d'intégrer la prime de police dans la retraite donc nous étions effectivement à l'époque directement concernés donc ça marche pas alors que l'avenir de l'UNPRG des associations de retraités j'ai noté avec satisfaction le propos du rapporteur du budget de la gendarmerie dont j'ai perdu le nom monsieur Boisserie je vais noter son nom qui a souligné l'action des retraités des associations de retraités de la gendarmerie en matière de défense de l'institution donc ça permet de dire qu'on a pas on a quand même servi à quelque chose à quelque chose même n'étant pas une association en caractère professionnel alors ce que je voulais ce que nous voudrions dire nous à l'UNPRG puisque nous participons nous participons je sors du CSFM la semaine dernière au CSFM nous sommes association agréée et donc nous discutons de la condition militaire tous les 6 mois donc nous sommes reconnus au plan de ces de ces de ces instants de concertation en particulier au CSFM mais aussi au CPRM au conseil permanent des retraités militaires qu'à l'époque monsieur Ernu ministre de la défense avait voulu créer pour que les retraités militaires toutes les associations de retraités militaires puissent s'exprimer sur la condition militaire en général et sur les bien sûr les droits des retraités en particulier donc nous sommes partie prenante et agréée à ces deux instances importantes donc au CSFM on a eu enfin j'ai eu l'occasion de discuter de l'avis du CSFM concernant la création de ces fameuses APM vous avez pour la plupart lu cet avis j'ai enfin personnellement j'ai été assez étonné de la comment dirais-je de la volonté des militaires d'entrer dans le jeu si je peux dire de ces associations professionnelles et de l'avis rendu au ministre et à monsieur Pécheur il ressort quand même que semble-t-il la majorité en tout cas des représentants du CSFM veut y aller donc par contre c'est posé le problème de l'intégration ça c'est c'est pour ce qui a été dit tout à l'heure de l'intégration de ces futurs APM associations professionnelles militaires aux instances de concertation là c'est posé un problème le vote a été assez difficile est-ce qu'on intègre la chaîne la chaîne de concertation qui existe déjà ou est-ce que l'on travaille à part ça ce sera un problème à mon avis important en matière de 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 législation c'est à dire en résumé est-ce que les futurs APM au sein du CSFM au sein des conseils de la fonction militaire de la gendarmerie et des autres armées est-ce que ces associations professionnelles futures ne vont pas un petit peu comment dirais-je abaisser le travail des instances officielles actuelles c'est ce que disent les représentants des instances actuelles qui souhaitent effectivement un renforcement de leur de leur de leur pouvoir et notamment par un principe d'élection plus plus élaboré donc il y a quand même à l'avenir pas un conflit mais une concurrence qui va se poser entre les APM et les instances de concertation pour le NPRG je dirais qu'on est sceptique dans la on est sceptique dans la mesure où comme association de retraités on on est pour l'instant dans les instances de concertation mais que deviendrons nous lorsque les APM seront créés si nous-mêmes nous sommes pas APM en partie APM puisque de l'avis du du CCFM on pourrait intégrer une APM il n'y a aucun problème mais sous quelle forme sous quelle forme voilà donc notre question elle est là la question des vieilles associations de retraités qui ont combattu qui se sont battus pour l'institution et pour les gendarmes en particulier on s'inquiète un petit peu de ce que l'on fera de nous entre guillemets dans ce dispositif quand on parle ici des militaires on est bien dans une situation qui est une situation tout à fait particulière dictée par le caractère spécifique de cette institution institution républicaine on a décidé d'opter définitivement pour une armée de métiers on n'a pas décidé en France pour opter pour autre chose que pour une armée républicaine et il est donc cohérent pour moi syndicaliste j'ai oublié de vous dire que l'UNSA s'est fondée sur une charte qui est une charte des valeurs et qui met au coeur de ces valeurs les valeurs républicaines donc nous nous sommes très attachés à ce que les institutions républicaines dont l'armée défendent des valeurs de la république et encore plus lorsqu'elles sont évidemment en première ligne pour défendre la question de l'indépendance et de la sûreté nationale mais c'est le cas d'un certain nombre d'autres institutions que j'ai citées j'ai fait ce petit détour pour vous dire que étant ici le diable syndical si j'ai bien compris on peut avoir une conception de l'action syndicale qui est d'ailleurs celle que ne fait que vous dire la cour européenne des droits de l'homme il n'y a qu'en France qu'on découvre qu'il puisse y avoir des intérêts professionnels dans une armée de métiers par exemple franchement il a fallu la cour européenne des droits de l'homme pour le découvrir c'est quand même assez extraordinaire je dirais c'est même pire au regard de la professionnalisation on n'est pas de passage pour quelques mois dans l'armée on est de passage certes vu le caractère spécifique de cette mission professionnelle enfin on est dans un exercice professionnel avéré et la professionnalisation des armées a mis en avant le caractère professionnel spécifique de ces métiers il y a des métiers dans l'armée il n'y a pas un métier il y a des missions différentes il y a des qualifications professionnelles et il est heureux et c'est pour ça que nous avons salué nous une salle l'arrêt les deux arrêts en l'occurrence de la CEDH parce que au-delà de la reconnaissance du droit pour les militaires à bénéficier de ce que tout citoyen doit avoir notamment le droit d'association on reconnaissait aussi l'existence on enforçait cette porte ouverte l'existence d'intérêts professionnels qu'il était légitime de reconnaître aux militaires et qu'il était donc tout aussi légitime de reconnaître le droit de les faire valoir et de les défendre par un biais associatif alors au passage je le dis nous n'avons pas nous en tant qu'organisation syndicale une ça une revendication concernant la création de syndicats parmi les militaires nous ne l'avons jamais eu cette démarche là nous ne l'avons jamais eu pour une raison c'est que nous ne créons pas des syndicats hors de la volonté des syndicats eux-mêmes on ne crée pas de force une organisation syndicale indépendamment de celles et ceux à qui on s'adresse je dis ça parce que je connais bien la dévdromille je connais aussi l'association des retraités de la gendarmerie avec laquelle sur d'autres aspects on a pu être amené à travailler bien évidemment le code des pensions étant civil et militaire évidemment ça fait bien longtemps qu'on travaille en commun avec des militaires lorsqu'ils sont organisés sur ces questions là je connais toutes ces associations là mais il ne me viendrait pas à l'idée de créer de toute pièce une organisation syndicale ou un syndicat indépendamment de la volonté de celles et ceux qui l'elle s'adresse et dans le cadre précis que j'ai cité nous nous sommes respectueux des institutions républicaines c'est à dire que là il y a manifestement un vide désormais qui est créé par la CEDH par l'arrêt de la CEDH bon il faut donc le remplir il faut changer mais ce sera votre travail en tant que législateur il faut changer le code de la défense puisque explicitement le code de la défense est contraire la Cour européenne nous l'a dit au principe démocratique de l'Union européenne donc le fameux article 11 donc il va falloir vous adaptiez ça on ne peut plus extraire du droit des militaires le droit de s'associer professionnellement et je trouve moi que il faut prendre cet arrêt là comme quelque chose d'extrêmement positif on peut y voir de façon un peu paranoïaque excusez-moi du terme un élément d'affaiblissement de notre belle institution militaire moi j'y vois tout au contraire une possibilité de renforcer l'institution militaire une institution républicaine qui malgré sa spécificité qu'il faut conserver malgré sa spécificité ne peut pas nier à celles et ceux qui la servent les droits et les valeurs qu'elle est censée défendre comme toujours dans ce genre de débat on se réunit pour essayer d'apporter des solutions à un problème qui est posé et quand le débat est fini on a davantage de questions et qui sont autant de sujets d'ouverture que de solutions qu'on aurait voulu trouver mais c'est la loi du genre et c'est l'occasion sans doute de se retrouver à nouveau pour un débat qui pourrait être différent abordera sans doute le même sujet merci d'avoir été présent à bientôt et bonne lecture du prochain numéro de l'essor de l'essor de l'essor de l'essor qui ne va pas voir encore plus j'ai Sous-titrage ST' 501